Bonjour tout le monde, mon nom c'est Christian, je suis le représentant du Boisier Saint-Sens-Ouest. Je suis jeune Boisier, je pourrais dire, je fais partie de la coalition, c'est personnellement qu'on a dit une grosse semaine qu'on a fait partie de cette coalition-là. Et ensuite, à notre union avec cette coalition-là, on a vu notre nombre de membres brandis, donc je ne sais pas si c'est des gens près de Boisier, du support des autres bureaux également. Est-ce que je peux vous parler du Boisier Saint-Sens-Ouest? C'est-il son nom? C'est vraiment le casier qu'on trouve à Hauteuil. C'est un boisier qu'on trouve entre la vue du Grand-Saint-Rose et la vue des terrestres. C'est un gros superficie. D'ailleurs, à l'origine, ce boisier-là était immense. Et maintenant, avec la construction des nouveaux développements, dans le contexte du pays du Grand-Saint-Rose, il y a au moins plusieurs dizaines de hectares qui ont été rasés pour faire des logements. On comprend ça, je vois les logements, il n'y a pas de problème, mais pourquoi sur des milieux verts, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres endroits bâtis où on pourrait déjà potentielliser la densification, à un moment donné, on va parler de plus tôt que le terrain qui reste, il reste environ 4 %, en ce cas dans l'ouest de la ville, de l'averse. Et qu'est-ce qui se passe avec le Boisier Saint-Sens-Ouest, c'est que c'est un beau Boisier, même s'il est petit, maintenant, il y a un beau ruisseau très actif, qui prend sa source dans les paires d'auteuils, qui va se déverser dans la rivière de l'île. Mais dommage, c'est le maîtrise, mon chapeau de Santa Jones pour explorer un petit peu plus le Boisier, parce qu'il n'y a pas de gros sentiers comme dans les autres Boisiers. Il y a un arrêtage situé au nord, donc un milieu humide, protégé par des réglementations provinciales, mais on regarde sur les cartes de l'asile, ce n'est pas le cas. Et puis, si on regarde encore sur le PPU, tout ça, c'est bâti. On prévoit également prolonger la rue Saint-Sens-Ouest, il y a un petit sac qui arrive dans le Boisier, pour le rendre jusqu'à l'été des terrestres. Et puis, ce n'est pas acceptable de vraiment commencer à faire ça. Il ne faut pas vraiment aider les gens, il faut se terminer, il faut se terminer, c'est peut-être dans ce qui ferait de la gare. Est-ce qu'on peut penser que ce bout de transport-là, il faut aussi efficace que ça, transport-t-il, c'est une nouvelle personne-là. Par contre, de garder le milieu vert pour toutes ces grandes personnes-là, les personnes sont déjà en place. Ça va être pour notre santé mentale, ça va être pour l'environnement, ça va être pour nos enfants et toutes nos générations. Donc, ce qu'on demande à la ville, ce n'est pas le temps d'être en combat, c'est plutôt d'être en équilibre, d'avoir une discussion constructive pour essayer de conserver ces niveaux-là le plus possible. On puisse le faire, d'ailleurs. Donc, ce sont tous nos points que je vais présenter. Merci.